Il a toujours été bon avec moi, il m'a beaucoup appris sur les lumières dans le ciel par exemple. Il y en a à Rome qui croient que ce sont de grandes sphères. Les grecs les appellent des planètes. Et pourquoi elles ne tombent pas du ciel, des planètes ? Parce qu'elles se déplacent rapidement, comme des flèches, elles volent autour de nous. C'est ce que disent les grecs. C'est ce que dit un certain Philolaos. Les romains pensent que les grecs sont très intelligents. Ils ont pris beaucoup de choses aux grecs. Même leurs dieux ? Chacun sait que ce sont les feux de camp des esprits célestes qui brillent tout là-haut. Des sphères. Joyeux Noël ! Alors bienvenue dans cette vidéo. Je la poste le 25 décembre. En tout cas, je l'enregistre au petit matin du 25 décembre. Mercure est revenu en Sagittaire et il va y rester jusqu'au 14 janvier. Il y est depuis deux jours maintenant. Il revient en marche arrière depuis le Capricorne. Alors rappelez-vous, c'est un peu une longue histoire. Mercure est venu en Sagittaire sur le 10 novembre dernier jusqu'au 1er décembre et donc il revient du 23 décembre au 14 janvier. Entre temps, il a été en Capricorne du 1er au 23 décembre. Alors on a pu voir, quand Mercure a fait son premier passage en Sagittaire du 10 novembre au 1er décembre, à quel point on a été concerné sur le plan des infos, mais aussi sur le plan de la mentale, du mental. Mercure, il nous parle de nos pensées, de comment on réfléchit, de nos sujets de discussion, mais aussi de nos sujets de réflexion. Et on voit qu'avec Mercure en Sagittaire, il y a eu l'idée justement sur cette période de démarrer des nouvelles choses, souvent de faire des voyages, de partir ailleurs, d'essayer ailleurs, d'essayer quelque chose qui est plus loin. Et évidemment avec Mercure en Sagittaire, la tentation d'entreprendre des choses hors de notre sphère de confort est totalement là. Donc on a pu démarrer des choses et viser des choses malheureusement parfois un peu trop hautes, parfois un peu trop loin de nous. Donc c'est ce dont on a dû se rendre compte du 10 novembre au 1er décembre. Alors évidemment on n'est pas tous égaux face à ce transit de Mercure en Sagittaire, et on a vu que certains étaient gâtés, certains étaient aidés, quand d'autres étaient un peu moins gâtés, un peu plus contrariés. Alors évidemment cette période là du 23 décembre au 14 janvier, c'est là où Mercure va revenir mais que sur le dernier des camps du Sagittaire. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu sur le graphe sur cette pleine lune du 27 décembre. On voit Mercure qui est collé à Mars, là pas très loin de Mars en Sagittaire sur le dernier des camps, et qui vient au carré de Neptune. Donc c'est là où c'est un peu délicat cette fin d'année et ce début d'année 2024 et cette fin d'année 2023, c'est que Mercure, il reste tout au carré de Neptune durant cette période. On retrouve un peu l'énergie qu'on a retrouvée autour de cette période du 23 novembre au 1er décembre, qui est une période qui a pu être, surtout pour les derniers des camps des signes contrariés et titillés, donc je pense aux poissons, aux vierges, aux gémeaux, aux sagittaires, mais aussi aux taureaux, aux cancers, qui a pu être une période quand même de grosse dépression, de grosse désillusion, où on vise des choses qui sont trop hautes, qui sont trop éloignées de nous, qui sont trop inaccessibles. Et ça, ça a été très difficile, particulièrement si vous faites partie des derniers des camps des signes contrariés. Il y a pu y avoir d'énormes désillusions, trahisons, coups durs, déceptions sur cette période. Donc ça a pu être très douloureux. Et je permets de me le dire et je permets de vous le dire, c'est une période qui va, à mon avis, un peu enclenche ce qui va se passer par la suite pour vous sur le carré de Neptune. Si vous faites partie des signes mutables, gémeaux, sagittaires, vierges et poissons, vous rentrez là dans quand même deux années qui vont être très difficiles, sur 2024 et 2025. Et je pense que cette période, elle vous met un peu devant les défis qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce que vous réalisez sur le plan mental, sur le plan de votre raisonnement, sur le plan de votre réflexion ? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie ? Donc ça peut être un moment qui peut être assez éprouvant pour beaucoup d'entre nous à ce niveau-là, au niveau de la réflexion, au niveau de la dépression, au niveau du mental. Alors bien évidemment, si vous vivez bien cette période, elle va vous permettre, durant toute la période de rétrogradation, du 13 décembre au 2 janvier, et globalement durant tout le temps où Mercure va être en Capricorne, mais aussi en Sagittaire, donc globalement de ce 10 novembre, on le voit jusqu'à ce 5 février, durant ces deux mois, durant ces trois mois, pardon, et bien Mercure, là, il nous permet de d'aller vers des nouvelles choses, d'abandonner, ou de revenir sur des choses du passé. En certains cas, on peut revenir avec Mercure en rétrograde. C'est très bien, là, pour reprendre contact avec des personnes du passé, retrouver des choses dans notre passé qui vont bien, qui ne vont plus. Qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder avec le Capricorne ? Et justement, Mercure en Sagittaire, ici, revient pour nous permettre un peu de sortir de notre zone de confort, d'ouvrir un peu la voie à des nouvelles choses. Alors depuis le 23 décembre, vous pourriez être de plus en plus pris par des pensées qui vous assaillent, des pensées peut-être des fois excessives. Peut-être que c'est l'envie de voyager, l'envie d'autre chose qui vous vient, une envie d'ailleurs, le Sagittaire, c'est l'herbe plus verte ailleurs, globalement, c'est le château en Espagne. Donc on a vraiment envie, vous voyez, d'aller autre part, d'aller au-delà ici avec ça. Alors comme Mercure est au carré de Neptune, comme il est encore rétrograde, il se peut que les choses soient encore un peu confuses jusqu'au 2 janvier, jusqu'au moment où Mercure va repartir aux marches directes. Et si vous faites partie des 3e des camps, du 23 décembre au 14 janvier 2024, des 3e des camps, surtout des signes contrariés ou titillés, vous pourriez revivre des désillusions, des déceptions, des difficultés que vous avez vécues du 23 novembre au 1er décembre. Donc c'est vrai que ça peut être très délicat et vous pourriez vivre un peu la 2e phase sur cette phase-là qui, on voit, est plus longue. Elle dure 3 semaines. Donc c'est vrai qu'il faut se cramponner. Voilà, surtout si on est marqué par le dernier des camps, du Sagittaire, évidemment, des poissons. C'est vraiment les deux signes les plus contrariés, là, par la dépression, par la désillusion, par le vague à l'âme. Ceux et celles qui me connaissent, étant 3e des camps Sagittaires, ont vu que j'ai été très très mal sur ces périodes. Et ça va pas forcément aller en s'arrangeant. C'est vrai que la période peut être très délicate. Et c'est là où c'est très difficile parce que Neptune, c'est une planète d'illusion. Et en cognant fortement comme ça avec ce Mercure en Sagittaire, elle nous envoie des fortes illusions qu'il est parfois dur de survoler, de surmonter. Et on peut, justement, durant cette période, focaliser que sur le négatif, que sur le noir. A contrario, on peut éviter de voir les problèmes et les fuir par peur, par manque de responsabilité. Donc ici, la période, effectivement, elle est confuse, elle est nébuleuse. Et même étant prévenu, vous pourriez, justement, être victime, être possédé par les astres plutôt que d'arriver à les posséder, à les maîtriser vous-même. Et c'est vrai qu'ici, si vous faites partie, pour revenir des signes contrariés ou titillés, vous pourriez avoir une circonstance atténuante, disons, pour un astrologue. Et donc, cette période, elle nous demande un peu de prendre patience, de prendre le temps, peut-être, avant de planifier un nouveau voyage, avant de planifier quelque chose d'important, d'attendre peut-être le 2 janvier. Et un peu au-delà que Mercure, voilà, finisse sa rétrogradation, qui repart en marche directe, ce sera dans la journée du 2 janvier. Et c'est vrai que d'ici le 14, Mercure va quitter le signe du Sagittaire, va se dissiper du très violent carré qu'on voit à Neptune, qui n'est pas simple, parce qu'on voit que c'est encore une période de polémique, de trouble sur le niveau mental. On voit que les sujets liés à l'étranger, aux étrangers, à l'immigration, aux échanges entre deux nations, deux pays, deux religions, sont plus forts que jamais ici. et la confusion, la division, le manque d'altruisme, le manque de vivre ensemble est ici très prégnant. Donc, c'est vrai qu'on peut réaliser quelque chose comme je suis très insatisfait dans ma vie amoureuse, affective, amicale, ça ne va pas du tout dans un plan de ma vie, je ne suis pas assez organisé sur telle ou telle chose dans ma vie. Voilà, ça peut être également une période d'angoisse, de problème, de rythme. Mercure parle beaucoup des rythmes dans nos déplacements, dans nos mouvements, mais aussi des rythmes cardiaques, des rythmes du sommeil. Tout cela peut être fortement inflammé, enflammé avec Mars en Sagittaire sur le dernier décan, mais aussi perturbé par des sortes d'anarchie, des sortes de confusion, de troubles avec Neptune. Donc, c'est une période qui bouleverse nos rythmes, qui bouleverse notre mental, notre réflexion. C'est pour ça que j'ai utilisé ces périodes aussi pour essayer de reconquérir, mais lentement, mais sûrement, cette fille que j'aime. Pour un peu envoyer un peu de confusion, mais en même temps pour envoyer de l'amour, mais en même temps de lui faire un peu tourner la tête sur cette période. Sachant qu'elle a sa lune dans le dernier décan du Sagittaire, là où j'ai mon soleil. C'est pour ça qu'elle et moi, on est fait, l'un pour l'autre. Je sais que cette période est idéale pour prendre de ses nouvelles, pour relancer la flamme, mais lentement, mais sûrement, sans trop en faire. Et en discutant avec des amis, en discutant avec quelques conseillers, je me suis aperçu que, évidemment, étant Sagittaire, on a tendance à beaucoup trop en faire, à être dans l'excès. Nous, les Sagittaires, on est très excessifs, on est très démonstratifs. Donc, il faut faire très attention parce qu'effectivement, ça peut faire trop, ça peut effrayer. Il y a un risque de débordement. Neptune, dans notre parole, Mercure. Il y a un vrai risque de débordement ici. Si vous êtes poisson, vous êtes un idéaliste, vous êtes un rêveur. Vous n'êtes pas le seul ou la seule, mais cette période, attention, parce qu'elle peut jouer sur vos rêves, sur vos aspirations, sur vos illusions, sur vos désillusions. Donc, il vaut mieux y aller volo avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite, avec ce qu'on idéalise. et savoir remettre en question certaines choses, savoir prendre du temps, savoir justement distiller un peu de l'organisation dans tout ça. Voilà. Et savoir un peu mettre un peu plus de sérieux aussi. Alors, évidemment, si notre plan est bon, si notre plan est valable, d'ici le 14 janvier au 5 février, il se peut que ça se concrétise, que ça avance, que ça se structure, que ça se mette en place, que ça prenne forme, voilà, que ça reparte, que ça parte. Sinon, d'ici là, on verra effectivement des vents de déprime, des vents de dépression, des difficultés. Si vous êtes gémeaux, il se peut que il y ait pas mal d'hésitations sur cette période, voilà, de dualité, de deux solutions à choisir, de deux cas de figure à prendre. Et c'est vrai que le sagittaire étant lui-même un signe double, il peut y avoir beaucoup d'hésitations dans les extrêmes. Elle-même, elle ne pourra jamais finalement me dire non, elle est folle de moi, elle est folle amoureuse de moi, paradoxalement, est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle ne s'est pas remise avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle ne me déteste pas finalement ? Est-ce que je ne suis pas totalement dans le gaz ? C'est un peu cette période dans laquelle on est, on est un peu dans la grande confusion qui peut mener à des mirages, mais on est aussi à des illusions, mais aussi à la grande confusion qui peut mener à avoir tout en noir, avoir tout dans l'extrême, avoir tout de manière floutée, brouillée. Donc évidemment, cette période n'est pas la plus claire, n'est pas la plus limpide, n'est pas la plus facile. Il faudra peut-être attendre le transit de Mercure en Capricorne, vous voyez qu'il s'alligne bien à Neptune, par exemple de fin janvier au 5 février, pour peut-être concrétiser ce qui encore fait défaut de ce, on va dire, de cette fin novembre, début décembre à cette fin décembre, mi-janvier. Voilà. Ce qui est encore un peu difficile à réaliser là. Alors d'autant plus qu'on est dans une période Capricorne maintenant. Vous voyez ce deuxième passage de Mercure en Sagittaire, il vient quand le soleil est en Capricorne. Donc c'est une période qui nous fait réaliser des choses sur le long terme, sur la durée. Et qu'est-ce qu'on veut ? Évidemment, si on a eu, en tant que dernier décan, par exemple, vierge, qui est un signe qui peut beaucoup se préoccuper, qui est un signe qui peut beaucoup s'obséder. donc il se peut qu'en tant que dernier des camps vierges, vous avez eu un stress énorme, des désillusions, des déprimes sur fin novembre, début décembre. Cette période du 23 décembre au 14 janvier, elle va vous permettre peut-être d'intégrer ça, de mieux le structurer, de mieux organiser votre quotidien, de prendre réalité de ce qui se passe, d'être un peu plus dans le réel. C'est vrai que jusqu'à cette fin décembre, on peut être encore gonflé par l'esprit Sagittaire, avec le soleil dans ce signe, à vouloir des choses trop excessives. Voilà, c'est vrai que à désirer des choses trop haut, trop loin, à partir un peu en couille, à partir un peu en live. À partir du 23 décembre, le soleil rentre en Capricorne, il y a le solstice d'hiver le 22. Donc évidemment, les choses peuvent être un peu plus sombres, un peu plus figées, mais c'est également le bon moment pour mettre en place des choses très concrètes, pour structurer, pour avoir vraiment des retours palpables. Alors évidemment, il faudra peut-être attendre le 2 janvier que Mercure reparte en direct, le 14 que Mercure revienne en Capricorne, pour voir justement, et cette phase globalement de fin décembre à fin janvier, c'est la phase Capricorne, pour voir vraiment des choses se mettre en place. Alors, c'est le passé, le Capricorne, c'est ce qui est là depuis très longtemps, c'est ce qui vous pèse sur le cœur depuis longtemps, donc c'est ce que vous voulez faire sur le long terme, c'est ce que vous voulez mettre en place pendant longtemps, c'est ce qui dure, c'est ce qui est aussi lourd des fois et immobile et ce qui n'avance pas. Donc là, on voit bien que toutes ces choses vont bouger et qu'il y a quand même une année de 2024 qui démarre avec plein de nouvelles concrétisations, je vous le souhaite en tout cas. Et si ce n'est pas des concrétisations, ce seront des réalisations, comme moi, elle me dira qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle est passée à autre chose probablement et que ça ne marchera pas. Mais au moins, je le saurais, vous voyez, j'avancerai, je ne perdrai pas encore six mois de plus, même si je pense que dans six mois, je réitérerai ma demande et je continuerai un peu à pousser parce que je suis amoureux de cette fille et je l'aime et je ne pense pas que ce soit une autre. Après, je peux me tromper sous un carré de Neptune. Mais néanmoins, comme je risque de ne pas réussir le reste, je peux perdre encore un an, un an et demi avec ça, avec toutes les années que j'ai déjà perdu pour elle. Et ce que je me disais aussi, c'est que évidemment, cette période, elle mène à de l'illusion, à de la désillusion et elle nous demande aussi d'un peu plus nous ouvrir, d'un peu plus être altruiste, d'un peu plus penser à l'autre, aux autres, à autrui et d'écouter la vie de l'autre. Donc évidemment, c'est toujours bien de tirer leçon de ses erreurs, même de ses échecs. Et s'il y a un échec, justement, ça permet de partir sur des bonnes bases. Voilà. Évidemment, avec l'esprit un peu sagittaire, on peut être, et scorpion qui a eu récemment, et même capricorne, on peut être un peu jusqu'au boutiste, emmuré, enferré dans quelque chose. Donc, on a peut-être besoin de temps pour accepter, pour digérer une rupture, pour passer à autre chose, pour prendre sur soi, pour réaliser des choses. Voilà. Donc, prenez cette période-là, et quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'elle va mettre en place pour vous de nouveaux projets, de nouvelles choses. Alors, si vous êtes comme moi au carré de Neptune et que vous faites partie des derniers décans, des signes contrariés, c'est vrai que c'est délicat parce que tout ce qu'on va mettre en place avec Neptune, avec les carrés, là, sont confuses, ne sont pas claires, ne sont pas très droites, sont un peu trop romantiques, un peu trop à l'eau de rose, un peu trop perché. Donc, ça peut être un peu, vous voyez, une année, une année et demie de retour à la réalité, de retour au réel, de désillusion, de déception, de ridicule même, qu'on affronte. Moi, je sais que je suis en plein là-dedans. Ça va être délicat. Bon, il faut essayer de l'embrasser. Et étant positif, j'ai voulu un peu, revivre un peu l'amour naïf, vous savez, l'amour nié sur cette période neptunienne et de me dire, je vais peut-être justement beaucoup donner de manière niaise à quelqu'un dont je suis amoureux, même qui ne m'aime pas autant, que je l'aime. Ce n'est pas grave. C'est le sacrifice de Neptune. C'est un peu ça, le côté perché, vous voyez, d'être... Même si ce n'est pas réel, on est heureux sur le moment. Vous voyez, j'étais un peu dans cette optique-là. Mais les astres n'ont pas voulu me laisser tranquille. Ils ont voulu me faire réaliser à quel point j'étais dans une démarche de déni et de fuite, peut-être, vous voyez, ou d'irréel, ou d'illusion, etc. Donc, forcément, ces phases nous le font comprendre. Et elles peuvent être très délicates. Donc, on a hâte, effectivement, que Mercure repart direct en Sagittaire, qu'il quitte le Sagittaire à partir du 14, pour que les choses soient un peu plus claires, moins confuses, qu'on puisse avancer avec un peu plus de clarté, de sérénité, mais aussi de sûreté dans ce qu'on fait. Parce que là, évidemment, on ne sait pas vraiment, c'est flou, c'est très confus sur le plan mental, encore une fois. Pas pour tout le monde. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus gâtées par la période. Les lions, les béliers, les verseaux, les balances, les Sagittaires, les Capricornes et les Scorpions aussi sont beaucoup moins en difficulté durant cette période. Et c'est vrai que globalement, quand Mercure va revenir en Capricorne, c'est tous les signes de terre et d'eau, les taureaux, les scorpions, les vierges, les poissons, les Capricornes, mais aussi certains verseaux et Sagittaires qui vont plutôt bien vivre cette période et pouvoir un peu souffler davantage. Sur le plan mental, je vois comme je date une balance ascendant au cancer. Je vois que cette période du 14 au 5 février, elle ne va pas être bien avec Mercure. Je vais venir la voir, je vais lui envoyer des lettres d'amour, je vais l'épuiser, je sens. Je vais l'épuiser. Avec toute la période Capricorne, je vais la mettre face un peu à ses responsabilités. J'espère que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, elle se sera prise des mauvais transits. Et je reviendrai plus tard quand elle aura des transits davantage cléments. Je vais faire ça par étapes. j'ai une stratégie de joueur d'échec. Là, quand on veut conquérir le cœur d'une femme ou d'un homme qu'on aime, c'est encore plus compliqué que l'astrologie. Donc il faut passer par l'astrologie pour essayer d'y voir plus clair. C'est facile en tout cas une fois qu'on a compris le cœur d'une femme si compliquée, l'astrologie devient très facile. Donc écoutez, bon courage pour cette période du 23 décembre au 14 janvier. Elle est évidemment très difficile aussi sur le plan de la météo. Ça peut être une période avec beaucoup de vents violents, de fortes pluies. Voilà, à certains endroits évidemment de fortes sécheresses, à d'autres de fortes typhons. Le carré de Neptune n'est pas simple. Les nouvelles sur le plan de l'international, de la guerre, des conflits, des complots peuvent être là, vraiment là. Donc attendons, attendons que cette période se dissipe et une fois que Mercure sera revenu en Capricorne, on pourra peut-être prendre des décisions beaucoup plus structurées sur le long terme, beaucoup plus posées, beaucoup plus à tête reposée. Évidemment, durant cette période, on voit à quel point on est confus. Et vous devriez voir autour de vous des personnes un peu le vague à l'âme, la déprime, pas très bien, en petite peine de cœur, en petite dépression, en doute. Voilà, donc laissons passer cette phase avant de prendre une vraie décision sur le long terme. Vraiment avant de prendre une vraie décision concrète. Voilà. Et moi, je pense que je vais aller à ses genoux. C'est vrai qu'avec ce Mercure en Sagittaire, au carré de Neptune, j'ai vraiment envie d'être super romantique, d'aller la supplier, de mettre à ses genoux, de faire pleurer les chaumières, de lui expliquer à quel point j'ai pas compris toute la souffrance qu'elle a traversée, que j'étais tellement égoïste, que j'aurais dû beaucoup plus me mettre à sa place, beaucoup plus comprendre des souffrances familiales, personnelles, à travers lesquelles elle est passée. Et c'est là où je réalise que c'est pas du pipeau, je dois faire beaucoup plus preuve d'altruisme dans mes relations, dans mes compréhensions à autrui, d'être beaucoup moins moqueur sur cette période, d'être beaucoup plus en compassion, en compréhension des problèmes d'autrui. Voilà. Mais aussi, à contrario, paradoxalement, et c'est là toute la difficulté de la période, c'est qu'on doit pas non plus donner de l'importance à quelqu'un qui nous ignore. On doit pas faire de notre priorité quelqu'un qui nous délaisse, on doit pas, vous voyez, on doit pas être vraiment dans les paradoxes ou dans les incohérences les plus complètes. Voilà, donc, c'est une période, évidemment, si la personne, elle est pas de valeur, si la personne, elle est pas bien, vous le verrez, vous verrez que c'est pas valable, vous verrez que c'est pas réel, vous verrez qu'elle vous aime pas. C'est là où je te redoute un peu, j'avoue que cette pleine lune du 27, elle va me terrasser, je le sens. Elle va me terrasser, elle va me dire, arrête de me contacter, j'ai quelqu'un d'autre, je le sens gros comme une maison. C'est vrai, même si ça arrive, je suis tellement dans une folie neptunienne que je vais être dans l'espoir qu'elle rompe avec la personne, qu'elle regrette ce qu'elle a fait, et que d'ici cet été, ou l'été prochain, ou un autre, ou dans 10, 20 ans, comme beaucoup d'ailleurs, comme toutes ces filles qui m'ont laissé, alors même si elle, c'était moi qui l'avais laissé, mais comme toutes ces filles qui m'ont laissé, elle regrettera. Elle va se dire, ah là là, mais j'aurais dû le garder, il était tellement bien, et tout, et c'est souvent malheureusement après coup, et c'est ça qui déprime aussi. Et c'est durant aussi cette période que vous avez pu avoir comme moi des ex qui reviennent et qui me disent, ah là là, je regrette, je suis tellement triste dans ma vie depuis que t'es plus là, et tout. C'est souvent le cas. Voilà, donc là, effectivement, ça peut être un peu des déprimes, et c'est vrai que ça fait toujours souffrir quand on voit quelqu'un même qu'on a aimé, qu'on n'aime plus, mais qui n'est pas bien dans sa vie. Ça nous fait toujours un peu flotter et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est ce que vous avez pu voir, c'est ce que j'ai pu voir, c'est ce qu'on a pu voir sur ces moments-là. Donc n'hésitez pas justement à prendre le temps de la rétrogradation, à bien mûrir le problème, à bien réfléchir, plutôt que d'agir trop vite. Voilà, j'espère que cette belle balance pèsera le pour et le contre, fera un bon jugement avec moi pour me reprendre, et en tout cas prendre le temps de briser mon cœur avec des pincettes, avec diplomatie, comme elle a su le faire. Voilà. Allez, je vous embrasse les amis. Portez soin de vous, prenez soin de vous et portez-vous bien avec ces fêtes. Justement, n'hésitez pas durant ces périodes à faire vos déclarations, à vous rapprocher de ceux que vous aimez, à être un peu plus démonstratif, à vous excuser, parfois d'une part peut-être trop égoïste. C'est vrai que moi-même, j'avais trop de traumas à cette époque-là, j'étais dans un conflit de voisinage important, j'étais dans des problèmes et je n'ai pas pu tout voir. Vous voyez, même moi, je suis l'astrologue le plus mal astré, bordel. Mais j'ai bien une excuse au bout d'un moment. Donc, on peut justement être dans cette phase de mea culpa. Voilà, moi je suis dans un mea culpa par rapport à cette fille, par rapport à beaucoup de personnes d'ailleurs, et je tiens à le dire d'ailleurs, et je tiens à finir cette vidéo aussi, j'ai beaucoup blessé d'entre vous par certaines de mes attitudes, de mes discours des fois, je m'en excuse. Vous savez que je suis un excessif, j'ai tendance des fois à amplifier les choses, à faire de la sensation du spectacle, c'est le signe du sagittaire, c'est mon défaut. J'ai un peu trop théâtral par moments, et voilà, et je m'en excuse si j'ai blessé beaucoup d'entre vous, des fois par mon attitude. Des fois, c'est vrai que j'ai un égo un peu démesuré, comme tout artiste, comme tout homme, un peu toxique par moments, voilà, je m'en excuse, donc je fais mes excuses, et je le ressens. Et c'est vrai que, vraiment, je n'ai pas tous les plans pour 2024, et je sais que vous non plus, mais je sais qu'ils vont venir, et je vois des magnifiques plans pour améliorer ma personne, pour changer, pour un peu plus bouger, pour retrouver l'amour dans ma vie, qui sont en train de se mettre en place, et je suis content, parce que, même si des fois, je l'éprime, je ne m'en sens pas capable, et que je vois le pire un peu partout, parce que je me sens vraiment échoué, et des fois, j'ai un peu du mal à m'aimer, on est dans des difficultés par ces moments-là, ça peut être totalement le cas, je vais mettre en place tout ça, et je vais essayer de le vivre avec fun, d'apprécier ce que je suis en train de faire, d'apprécier même ma déprime, d'en rigoler, je pense qu'avec Mercure en Sagittaire, c'est le bon moment de tirer un peu de partie, de faire de l'humour de tout ça, même si je vais, je la supplie à genoux de me reprendre, que ça ne marche pas, c'est super, je l'aurais fait, je n'aurais pas de regrets, je pourrais passer à autre chose, si vraiment, elle ne me reprend pas, c'est que cette fille, c'est vraiment une conne, qu'elle est sans cœur, qu'elle et moi, ce n'était pas fait pour marcher aussi, il y a plein de choses comme ça, et j'avancerai, et je trouverai sûrement quelqu'un de mieux, d'encore plus joli, dont je serai encore plus amoureux, c'est comme ça que j'ai envie de le voir, en tout cas d'y croire, sinon je vais mourir en essayant, et je rentrerai dans la légende en faisant ça, et ça c'est encore mieux de toute façon, je n'aurais justement pas viré dans les pires côtés en faisant une dépression, et c'est vrai que la dépression, elle est dure à éviter avec des tels schémas en ce moment dans le ciel, surtout si vous faites partie des derniers décans des signes mutables. Voilà, pour les autres, Mercure en Sagittaire, il va amener un vent de voyages, de nouveautés, d'opportunités, de chances, qui vont vous amener vers vraiment des bons moments, donc je suis content pour vous, et je vous souhaite d'aller bien, et de prendre soin de vous, et que ça aille, et que vous puissiez démarrer des nouvelles choses dans vos vies, rencontrer des nouvelles personnes, apaiser peut-être les situations qu'il y a de difficiles avec des personnes que vous connaissez, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est important aussi de, c'est là aussi où j'ai envie un peu des fois de, je suis resté beaucoup amis avec mes ex, et j'ai envie de rester amis, parce que je pense que si on n'arrive pas à s'entendre déjà dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos rapports un peu proches, en proximité, comment on va faire pour faire un meilleur monde, quoi ? si on n'arrive pas déjà à s'entendre nous-mêmes, nous deux, c'est compliqué, quoi, j'ai un peu du mal, des fois, j'angoisse dans ce pays qui est un peu cassé de l'intérieur, la France, où on est tous divisés sur tellement de sujets, on a tellement du mal à s'aimer, c'est pas négatif, bébé, c'est pas du négatif, tout ça, c'est positif de vouloir changer les choses, en observant les choses de la manière qu'elles sont, et je pense que on va réaliser tout ça, on le réalise, on a besoin de beaucoup plus créer du lien, et je suis sûr que cette année 2024, 2025, 2026, elles vont recréer du lien entre les gens, de l'amour entre nous, on a besoin de davantage s'aimer, se comprendre, entre sexe, entre religion, entre races différentes, et moi je le vois comme ça, franchement je suis tellement content quand je marche en Europe ou en France, c'est quand je vois qu'on arrive à tous s'entendre ensemble, évidemment je sais que c'est pas toujours le cas, et qu'il y a beaucoup de divisions en ce moment, mais je sais que tout ça, ça va pas durer, qu'on va se réconcilier, qu'on va pouvoir refonctionner ensemble, je suis convaincu qu'on va vers vraiment des jours meilleurs d'ici 2025, 2026, et que les gens vont pouvoir, surtout beaucoup de femmes, vont pouvoir trouver l'amour, se remettre en couple, les gens vont davantage faire d'enfants, je le souhaite en tout cas qu'on arrive vers cette cette mentalité où les gens voient que faire des enfants c'est quand même quelque chose qui te rend heureux, que tu regrettes pas, que vraiment qui nourrit ton âme, qui te fait être une meilleure personne, et j'espère vraiment que cette fille, ou que d'autres d'ailleurs, feront des enfants, qu'elles se poseront pour leurs 30 ans, qu'elles seront stables dans la vie entre 30 et 36 ans, et qu'on pourra faire une société comme ça meilleure, plus construite, plus sérieuse, même si effectivement en cette fin d'année, je sens beaucoup de division, beaucoup de racisme, de haine, de gens qui refusent justement d'aller vers l'amour, qui refusent d'aller vers la vie de couple, c'est vrai qu'on voit toutes ces nanas, la végane, végétarienne, refuser la vie de couple, refuser la vie de famille, c'est dommage, c'est dommage de refuser la vie comme ça, parce que c'est ça qui est positif, c'est la vie, c'est ce qui est positif, c'est quand j'aime une personne, j'ai envie de lui amener ma génétique, qu'elle m'amène sa génétique, qu'on se reproduise, qu'on se développe, qu'on amène des êtres comme nous avec nos gènes dans le monde pour faire une société plus belle, plus poétique, plus romantique, plus... Allez, j'arrête là, parce que là, j'ai sorti les violons, là. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien. J'ai des conversations avec les constellations, je les interroge sur le mystère de la vie, car elles seules détiennent la réponse, mais elles restent muettes et me font comprendre que ce que je cherche se cache derrière ma... est-ce que c'est ce qu'il y a de la vie ?